bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien je vous présente dans ce premier mois de l'année 2024 mes meilleurs voeux bien entendu une très bonne santé et plein plein de créations donc pour la première création de l'année en dentelle au fuseau je vous propose une boule à neige c'est vrai que l'année passée j'en avais fait une donc c'était pas ce que je pensais faire et puis j'en ai retrouvé une boule dans mes affaires et du coup j'en ai refait une cette année alors avec l'idée d'un coeur c'était j'avais pensé faire un coeur avec stylisé avec un cercle tout autour et puis de ce fait ça sera un coeur stylisé avec des rubans chaque côté et dans le format d'une boule à neige alors celle ci bien elle mesure 7 cm de large et puis en hauteur bien ça fait 6 et demi bien entendu le motif peut être utilisé pour d'autres choses mais bon moi je l'ai mis dans une boule à neige alors je vais vous la sortir parce que j'ai un peu de bulles dans cette cette boule cette année pourtant je l'ai acheté dans un magasin de loisirs voilà ce que ça donne alors j'ai utilisé un fil au chinois un cocon bleu assez vif avec un peu un fil argenté à l'intérieur ça donne du brillant et c'est vrai que ma dentelle est un peu fine mais c'est fait exprès parce que vous avez vu que ça fait un effet loupe quand on la met dans la bulle ou dans la boule alors donc c'est un coeur un peu technique hydrija je me suis inspiré de ce livre qui est d'ailleurs en couverture un coeur alors hydrija les patterns donc c'est vendu par hydrija mais vous trouvez ça dans les magasins et boutiques pour des livres de dentelle au fuseau donc là l'original il se présente comme ça et il fait dans sa partie la plus haute elle est 8 cm voilà il est tout seul donc voilà je l'ai retravaillé pour qu'on puisse l'incorporer dans un dans une boule à neige voilà donc je vous propose comme d'habitude le modèle si vous l'envoyez par mail à laissenscrap.com ou comme on le fait je le fais maintenant systématiquement je mets le pdf sur le groupe privé laissenscrap voilà bah écoutez on se retrouve devant le carreau pour commencer ce modèle à tout de suite voilà nous nous retrouvons devant le carreau on va commencer le modèle de ce coeur boule à neige donc comme je vous ai dit je me suis inspiré de la forme du coeur de la du livre les patterns de hydrija donc on va voir un peu de technique d'hydrija mais j'ai mélangé avec du de la dentelle au fuseau avec par exemple l'épingle pivot ou simplement là je vais faire des cordes donc c'est un peu un mélange donc on va commencer par le tour de la boule à neige j'ai préparé 6 paires je vous ai mis sur le document ce qu'il y avait par type d'endroit de la dentelle et j'ai sorti mes fuseaux de dentelle russe parce que il va falloir accrocher souvent donc si vous n'aimez pas accrocher ça va être difficile ce modèle donc on va commencer alors classique je ne mets pas de fils miracle ni avec une grosse épingle on peut faire comme ça aussi je vais mettre traditionnellement je vais mettre mes épingles et je ferai un accrochage après là où j'ai démarré par contre faites attention je démarre là à la fin de la courbe ici à droite parce que tout suite après on va faire le premier accrocher enfin on va préparer l'accrochage pour la dentelle hydrigea donc vous allez voir là c'est différent par exemple de la barrette russe donc je mets là et bien deux paires il y aura ma paire passives plus mon meneur à cheval tout simplement une deuxième épingle juste au dessus de la enfin de la du tracé pour le ruban donc là on est en mat j'ai trois mat 1 2 je vais peut-être rapprocher un petit peu mon épingle vous avez vu j'ai fait assez fin tout le remplissage des différents lacets parce qu'avec la boule à neige avec l'effet dos ça augmente le volume mais et j'ai fait aussi avec d'un fils plus fin que dmc 80 mais par exemple si vous ne vous mettez vous pouvez tout à fait le faire aussi en dmc 80 mais vous aurez une dentelle un peu plus large voilà c'est tout donc trois ans en mat donc un point fermé croise tord croise après je vais mettre par contre deux passées tordues donc c'est croise tord croise tord et je referai une torsion torsion supplémentaire sur le meneur et je vais faire une torsion supplémentaire sur le meneur un peu plus comme ça et la dernière pour le bord je mets je pose mon épingle je mets la dernière paire pareil passé tordue donc là je mets ma première épingle sur la ligne et je repars en passe étendue une, deux torsions, une torsion supplémentaire et là on a trois petits mâles trois points fermés croise tord croise donc j'arrive sur ma ligne et là tout de suite c'est ce que je vous disais j'ai un premier accrochage type dentelle hydrija donc un je fais mon point fermé et là je vais faire une, deux, allez trois torsions parce que mon épingle est un peu plus loin et on va repasser après au fur et à mesure trois fois accroché trois fois dans cette même épingle donc là je repars je vois un, deux, trois pour aller sur mon bord et je repars à faire mes trois points fermés une, deux torsions, une torsion supplémentaire trois tors, trois tors, épingle, rail, une torsion supplémentaire là on va faire un point en pivot voilà donc si elle aurait fait hydrija on aurait fait différemment mais là on va faire en pivot juste là au coeur là je vais faire aussi épingle pivot mais juste là pour faire l'arrondi de la fin du coeur pour démarrer le ruban là je vais vous montrer comment on fait pour petit hydrija en russe là donc on va mettre une épingle pivot je ne l'ai pas sortie voilà une grosse épingle hop donc là j'étais déjà en épingle pivot alors deux possibilités soit alors un premier passage vous mettez votre paire la dernière paire à gauche sous l'épingle vous faites passer votre meneur tout autour de l'épingle là quand on s'en avère d'une aiguille d'une montre, les aiguilles d'une montre vous sauvez votre paire hop vous passez en dessous le meneur et vous repartez après pour la première fois on peut tout à fait la travailler une fois je vous montre, on travaille, la seconde façon hein dans les jeux gros d'effets donc hop vous mettez sous votre meneur enfin sous votre dernière paire du moins et là vous faites passer votre meneur sans l'avoir travaillé une deuxième fois donc là deux fois et là donc là j'ai fait deux points fermés et là par contre je passe bien mon meneur au dessus tout autour de les grosses épingles les deux fils si possible et je soulève et je passe en dessous là je ne travaille pas tout autour de l'autre donc là on est à notre dernier passage avec la panne pivot et là il ne faut pas oublier d'enlever l'épingle pivot pour que vous ayez un joli angle donc là je suis enfermé j'ai travaillé ma dernière paire j'enlève mon épingle pivot et voilà ça positionne là je fais une bêtise 1,2,3 fermées torsions 2 torsions et la dernière par cette ordure aussi donc je vous retrouve à l'accrochage parce qu'en fin de compte le second angle de cette boule vous faites la même chose avec l'épingle pivot et puis là on se retrouve pour l'accrochage voilà tout à l'heure on revient vers vous parce que j'ai oublié de préciser là vous vous en occupez pas on fera des accrochages après ça c'est des cordes par contre ici vous avez la même chose qu'on a fait tout à l'heure c'est à dire vous allez sortir votre meneur faire trois torsions mettre votre épingle et revenir comme on a fait ici voilà à tout de suite je vais commencer à accrocher donc j'accroche d'abord la paire extérieure le meneur s'accroche en dernier j'avais fait une bêtise j'avais pris un accroché trop épais et de ce fait ça m'a abîmé mon fil donc la deuxième donc là ma boucle de mon fil est bien mieux en plus c'est un fil avec qui s'abîme facilement donc je le tire juste avec le crochet et après j'essaye de le reconstituer voilà là j'accroche sur la même panne de paire donc on va remettre comme il faut toutes ces épingles bien en ligne bien tirer ça c'est celle ci voilà donc on va s'assurer on va faire deux noeuds je pars de la gauche puis il y a mon meneur donc un deux et je vais laisser là deux à gauche je prends le fil suivant un deux et ainsi de suite je prends le fil suivant et je le laisse sur le côté comme ça ça va s'assurer comme quand tu gardes toujours mon fil le même un dernier voilà donc là je peux couper je laisse une dizaine de centimètres pour accrocher donc on se retrouve ici à tout à l'heure nous allons commencer le coeur alors c'est un petit mat avec cinq paires mais je me tape parce que là j'ai trouvé que c'était pas très joli donc j'ai envie de faire avec une lisière à quatre donc je mettrai une sixième paire pour après accrocher toute la partie gris en lisière confondue mais là il m'en faudrait que j'en enlève une parce que là on a tous les accrochages type donc il très joli ça ira pas avec lisière à quatre donc on va essayer de faire comme ça je vais mettre un côté six paires avec lisière à quatre et après je la supprimerai donc on va faire comme la dentelle d'idrichat donc je vais mettre bien haut tout à fait au bord à la pointe de la du coeur deux paires une une et deux on a quand même deux torsions sur la gauche je vais mettre deux paires aussi là on va mettre deux paires une 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 deuxième deux torsions et là je vais faire traverser en point fermé la première paire je la laisse là comme ça ma deuxième paire est à gauche et bien je vais faire traverser et je vais commencer ainsi donc là je n'ai pas de liser à quatre en premier point sur la droite alors je reprends donc je suis tout ce que j'ai fabriqué voilà j'ai voulu bouger le support et tout est tombé deuxième point à gauche et là je rajoute ma lisière à quatre voilà 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 et je vais rajouter ma paire en mat donc vous vous rappelez je mets une épingle provisoire à l'extérieur je prends ma paire et je la mets entre un à droite un à gauche donc cette partie là de ce fait rien de particulier donc on a toutes nos paire alors comme c'est en mat je laisse l'épingle provisoire en fin de compte c'est plus une épingle provisoire que ça m'évite que ça fasse un trou dans mon mat je peux la rapprocher comme ça c'est un petit peu loin après une fois j'aurais bien avancé là j'ai fait ma lisière à quatre comme ça après ça sera plus joli pour accrocher ma grille je vous laisse continuer on se retrouve donc là c'est un pivot tout simple on fait là vous allez devoir faire la bride type hydrigia donc vous mettez deux torsions et votre épingle au milieu là c'est ce croisement ainsi de suite là c'est pareil et là la même chose et on se retrouve pour faire la courbe en haut du coeur donc je suis arrivée en bas du coeur la moitié donc il y a le pivot et ce que je voulais vous dire c'est qu'il faut accrocher une fois en bas avec là le tour donc là je suis toujours avec ma lisière à quatre donc là je mets ma grosse épingle juste en dessous de ma dernière paire de passives là je fais tourner mon voyageur je passe en dessous au dessus je repars donc là ce que je vais faire donc là je suis en lisière à quatre encore pour garder cette unité donc là je vais accrocher alors soit vous gardez mais de ce fait une paire mais le mat va grossir ou sinon là comme j'accroche ma lisière à quatre je peux laisser cette paire de côté voilà et ce que je vais faire c'est que je vais accrocher ma deuxième paire et c'est avec celle-ci que je vais repartir comme voyageur ce filo chinois c'est très joli mais très fragile je me dédique à un crochet donc voilà donc il y a une paire qui va rester là c'est celle-ci je passe l'autre en dessous je fais attention et je repars deux torsions donc là à nous j'ai encore un passage avec mon pivot donc je garde encore un épingle j'ai plus que cinq paire et là donc je fais un mat avec un confirmé à la fin voilà donc là pareil point fermé deux torsions épingle je vais enlever mon épingle de pivot et là sur ma droite j'ai ma bride à réaliser en dentelle hydrija c'est-à-dire donc voilà donc là après je ferai un double nœud et je la supprimerai voilà donc là je fais deux torsions parce que ma petite pâte est petite je me mets au milieu avec l'épingle et je repars donc là rien spécial donc là je vais arriver à mon encrochement la petite bride à trois branches donc on l'a vu déjà c'est pareil je vais sortir mon voyageur je fais trois torsions hop je mets mon épingle et je repars donc je vérifie que mon niveau croisement torsion c'est bon et je suis reparti donc on se retrouve à la pointe ici alors je suis à la dernière épingle ici enfin là ici donc on va commencer à faire notre courbe donc là je suis à gauche je vais fermer donc là je fais mon mat mon point fermé mais je vais mettre mon épingle comme si je faisais une lésière à quatre par contre je vais laisser cette paire de droite en attente et je vais repartir avec ma paire ma deuxième paire là rien de particulier je vais aller mettre à gauche une épingle je repars et là je vais accrocher ma deuxième paire hein un un trois deux 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 un deux 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 C'est parti ! Et je vais la laisser de côté aussi. J'arrive à l'accrocher. Je vais la laisser aussi de côté. Je prends ma troisième paire. Je lui fais faire une torsion. Et je vais faire comme quand on l'a fait dans la dentelle de Milan. Quand on repartait sans épingle. C'est pareil. Je vais faire croise tors, croise tors. Croise tors, croise tors, croise tors. Et je vais m'accrocher à l'épingle que vous avez fait commencer. Ça c'est mon fil. Quand j'ai rajouté ma paire de mâles. Donc elle est là. Une fois que j'ai accroché ma dernière paire sur l'épingle de pointe. On avait en fin de compte mis les deux premières paires. Je repars. Je reprends. Et là pareil. Croise tors, croise tors, croise. Croise tors, croise tors, croise. Voilà donc là. J'ai repris mes trois. Je suis remontée avec mes trois paires. Avec le point comme la dentelle milanaise. Alors comme je n'ai pas mis le cuir pour que vous puissiez voir. Je reprends ma deuxième paire. Que j'avais laissé en attente. Et je fais mon petit mat. Pareil. Je vais m'accrocher à nouveau à l'épingle. Alors c'est un petit peu serré. Mais je prends du l'épingle là. Hop. Celle-ci là. Qui est au coin. Mais intérieur par contre. On s'était accrochés avec le. On s'était accrochés avec le. Je repars. Donc là. C'était ma première paire. Enfin la dernière paire que j'avais laissé en attente. Donc là. On va repartir. Quatre paires. En mat. Une. Deux. Ça fait trois paires. Voilà. Je laisse en attente. Je reprends. Je reprends. Ma dernière paire. Que j'avais mis en attente. En premier. Celle-ci. Qui est à l'épingle. Et là. On va pouvoir. Refaire notre petit mat. Tout simple. Alors. Une. Deux. Trois. Trois. Et voilà. Quatre. Et là. Je vais mettre. Mon épingle. Hop. Juste. Un peu au-dessus. Deux. La pointe. Et. Là. C'est reparti. Vous avez. Vos. Format d'épingle. Alors. On a fait. Toutes. Notre. Courbe. Donc. On reprend. Notre. Petit. Cheminement. Alors. Peut-être. Parfois. Je n'ai pas mis. Les petits points. Mais. Vous voyez. Pour en rajouter. Un. Si. Il faut. Donc. Là. On se retrouve. Tout de suite. À droite. Avec. Notre. Bride. A trois. Donc. Un. Deux. Trois. Quatre. Là. On pourra. Faire. Tout à l'heure. Donc. Là. On commence. Notre. Petit. Ruban. Cordon. Du. coeur. Dental. Idrija. C'est à dire. Que. On va. Faire. Fous. Passer. Dans. Le. Creux. De la courbe. Et. Mettre. Les épingles. Du. Côté. Extérieur. À la courbe. De la courbe. De la courbe. – Sous-titrage FR 2021